Mais quand survient un drame, oui c'est un drame, que d'assister impuissant à l'incendie de notre Église qui est fait comble il y a un mois pour les obsèques de notre loyat, nous étions tous là. Et donc c'est un terrible choc, mais il faut continuer d'aller d'avant, plus que jamais. Dès le lendemain matin, M. Masson, conservateur des monuments historiques, était présent sur les lieux, avec d'ailleurs une conseillère départementale, Claudine Le Bastard. Et M. Masson nous a assuré que l'Église allait être reconstruite. Et puis il y a tous ces aidants de solidarité qui nous portent, moi et mon équipe. Joël, M. le Président, quand vous m'avez appelé le vendredi pour me faire part de votre initiative, 100 000 habitants, 100 000 euros pour très même, je ne pouvais pas répondre tellement l'émotion était intense. Merci, puisqu'il n'y a pas d'autre mot pour le dire. La glo, ce n'est pas un vain mot. J'en profite aussi pour ici remercier les élus présents des mardis soirs. Le voisin, Armé Mélou, André Coan, René Piolo, Joël Lejeune, Christian Géffroy, qui ont proposé immédiatement une assistance technique. D'autres se sont déplacés le lendemain. Nous avons eu Mme la députée, Annie Louré-Rou, des maires, Pierre Therrien, Marcel Pratt. Merci pour tous ceux qui ont écrit. Merci pour les messages et les appels. Merci à la gendarmerie, à la presse, qui informe l'étendue du sinistre. Et pour terminer, je rends hommage aux soldats du feu. Que ce soit au sol ou en hauteur, la nacelle, la grande échelle, c'est au péril de leur envie qu'ils interviennent. Et c'est un grand soulagement que de ne pas déplorer le blessé. Merci à tous. J'en étais oublié, mais merci. Merci, vraiment merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501